La moisissure est présente dans les bâtiments publics et misons d'habitation. Elle est une véritable gangrène pour les citoyens. La moisissure, vraiment, c'est un problème qu'on essaie d'éviter au quotidien, mais on n'arrive pas dans les maisons qu'on loue et tout. Effectivement, je connais le phénomène de moisissure, vu que nous vivons ça au quotidien. Dans mon ancien quartier, on avait ça. Lorsque l'eau soigne sur le mur, directement, ça gâte le mur et quand vous vivez dans la maison, vous êtes constamment mal à l'aise parce que ça attire les petits fourmis, ça dégrade la qualité du mur et parfois la maison ne se présente pas très jolie. Hormis les dégâts matériels visibles, la moisissure est pour les spécialistes de la santé un tueur silencieux. Les moisissures sont des micro-organismes, c'est des champignons microscopiques, filamenteux, qui peuvent avoir des effets sur la santé de nos populations. Effectivement, il y a un certain nombre de maladies et les maladies les plus citées sont celles qui affectent le système respiratoire. Donc, on note un certain nombre de troubles respiratoires, en l'occurrence les asthmes. Donc, on peut avoir l'asthme, on peut avoir des allergies, on peut avoir également des réactions, n'est-ce pas, d'hypersensibilité. Des rhinites, n'est-ce pas, allergiques qui peuvent être causées. Parfois même aussi, cela peut avoir des atteintes au niveau de la peau, au niveau, n'est-ce pas, des yeux, c'est-à-dire que la conjonctivite et autres. Des bactéries qui constituent ces micro-champignons sont plus virulents. Il y a plusieurs problèmes de santé que les moisissures peuvent causer, en l'occurrence, pénicillium et puis aspergillus qui sont les plus impliqués dans les infections, dans les problèmes de santé de nos populations. Cependant, les causes de la formation des microbes sont liées au non-respect des normes de construction, ajoutées à ceci chez les changements climatiques. On peut tous y être exposés. C'est un problème récurrent qu'on trouve dans les constructions et il y a plusieurs causes à suivre le problème. Au niveau des constructions neuves, je pense qu'il faut déjà gérer les remontées capillaires au niveau des fondations. Nous sommes dans un pays très humide. Il y a également le problème des enduits qu'on utilise pour mettre sur les murs. Vous savez souvent, quand vous arrivez en fin de construction, le client a été soufflé et qu'on vous dit qu'il faut mettre tel enduit qui coûte tel prix. Il dit non, non, non. Donc il y a le traitement et l'architecte doit insister. Il y a également le problème de la tuyauterie. Vous savez très bien qu'on fait souvent passer les tuyauteries, les tuyauteries de plomberie dans les murs. Et lorsque le tuyautier n'est pas bien protégé. L'urgence d'utiliser les produits de qualité. C'est vraiment un problème d'utilisation des bons produits pour protéger, des bons produits pour préventir et des bons produits pour se prémunir. Évidemment, après les techniques de pause. Parce que ça ne dépend vraiment pas qu'on soit en milieu humide ou en milieu sec. Et justement, quand on est en milieu humide, les gens vont se dire, bon, je dois faire attention. Et quand je suis en milieu sec, on baisse la garde et tous ces problèmes arrivent. Il est donc nécessaire de respecter les normes de construction à la base pour prévenir cette gangrène. Car, côtoyer la moisissure selon les spécialistes, expose les résidents aux maladies.